Salut à tous ! Avant de commencer, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin car je vous expliquerai comment gagner une souris. Et maintenant... Le test ! Le bureau du geek ! Et les souris ! Alors, ça y est, on parle des bestiaux. Donc je vais vous montrer ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a ici 4 souris, 4 mulos du type... J'arrête de dire... Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la souris verte qui courait dans l'herbe. On a le téléphone portable avec tous les numéros pour composer 006. On a le fer à repasser. C'est pratique pour repasser vos chemises. Et on a... La... La... Transformers. Voilà. Celle qui peut... On peut faire comme ça. Il n'y a pas l'ébrouillage, c'est pas inclus dans la souris. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très dommage. Donc voici les 4 mulos que, ensemble, nous allons passer au peigne fin. Alors, nous avons la classique Razor Naga. Donc je vais commencer par celle-là. C'est celle qui a le plus de boutons au niveau du pouce. Et je trouve que c'est une erreur de décision. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on joue comme ça avec ses deux mains. Si on met tous les boutons sur le pouce, c'est-à-dire que le pouce il fait... Il s'appuie sur ce bouton, il s'appuie sur ce bouton, il s'appuie sur ce bouton. Il s'appuie sur ce bouton, il s'appuie sur ce bouton. Ah tiens, je vais aller jusqu'à celui-là, puis là, tac, tac. D'où c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de boutons sur le même pouce. C'est comme quand vous essayez de taper avec un doigt. Tac, 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 tac. C'est beaucoup moins bien que de taper avec plusieurs doigts. C'est... C'est le niveau merdique. Donc... Au final, on va forcément perdre en réactivité au bout d'un moment. Si on baigne beaucoup de sorts, qu'on doit beaucoup de spam sur tout ce bouton. Parce que la surface qu'on a à parcourir. Et puis tac, tac. Et que si on est avec plusieurs doigts, voilà. Donc il faut... Je pense que si on se retrouve avec 12 boutons de bind sur cette souris. C'est quelque part, on n'utilise pas bien son autre main avec son clavier. Donc il y a un souci ailleurs. Donc pour moi, 12 boutons, c'est de la merde, c'est débile. J'aime beaucoup cette souris. C'est celle que j'utilise depuis longtemps. Et les boutons sont très bien. La prise en main est excellente. Mais je trouve que c'est trop. Pour juste le pouce. Surtout comment ils sont placés en gris, comme ça. Donc, Corsair, ils se sont dit, nous aussi, on va faire la même. On va mettre des boutons plus intelligents. J'essaie de vous les montrer avec le reflet un peu là. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont fait des boutons aérodynamiques. C'est pas le terme que je cherchais, mais... Bref, mec, on peut... Ils nous ont fait des ergonomiques. Voilà, on a rien vu. Ils nous ont fait des boutons ergonomiques. Et sauf que le souci avec cette souris, c'est qu'en fait, c'est encore pire que la naga. C'est vraiment des boutons de merde, là. Il faut appuyer comme un malade pour les appuyer. Bon, j'exagère, bien sûr, c'est pour dramatiser. Mais il faut appuyer très fort dessus. Et c'est pareil, c'est pas des boutons mécaniques. Alors, je vais essayer de vous faire écouter le petit bruit. Attendez, comment ça fait ? Voilà, je vais vous montrer une souris avec des boutons mécaniques. Ça clique. C'est beaucoup mieux. Voilà, là, 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 tout de suite. Là, d'accord. Bon. Et ceux de derrière, là, ils sont inaccessifs. Enfin bref. J'ai trouvé qu'au niveau des boutons, c'est un peu dommage quand même. Sur la Corsair, ils ont un peu fait de la merde. Après, on a la rate. Alors, la rate, au niveau des boutons, c'est quand même une petite praline. Ils ont fait des choses vraiment sympas. Un truc que je ne savais pas, mais le bouton du milieu notamment. C'est pas juste un simple bouton qui se clique. Ça se clique comme ça, mais ça fait aussi un stick un peu. Ça va en haut, en bas, à droite, à gauche. Et du coup, on peut... Voilà, là, 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 j'appuie sur plein de trucs. Et puis, quand je clique, je clique aussi mieux. Et les boutons ne sont plus cliquants. C'est déjà mieux, quoi. C'est quand même déjà mieux. Et en plus, ils ont rajouté ici un bouton Shift. Je ne sais pas si je suis bien... Ah, voilà. Ils ont rajouté ici un bouton Shift qui change tout le set de boutons qu'on a ici. Donc, ça fait que si j'appuie... En plus, on peut l'appuyer avec ce doigt-là. Que aucune des autres souris n'utilise ces deux doigts-là. Ces deux doigts-là, c'est des chômeurs. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Emplois jeunes. Bref, ils ne servent à rien, quoi. On ne peut pas compter dessus. Eux, ils se sont dit, si, en fait, on peut. Donc, ils ont mis un bouton. C'est déjà un début. On a un bouton, là. Donc, gros plus. Ça m'a fait très plaisir. J'étais content. Et la petite roulette, c'est pratique. On peut bind ce qu'on veut dessus. Ensuite. Donc, c'est celle qui a le plus de fonctionnalités. Et avec laquelle, avec les combos qu'on peut faire avec le doigt chômeur. On peut faire beaucoup plus de raccourcis que même sur la naga. Sans pour autant perdre en réactivité, soi-disant. Parce qu'on a obligé de faire des détournes. Quand on met le pouce dedans. C'est ergonomique. On touche tous les boutons d'un coup, quoi. Ouais. Alors. Et la petite dernière. C'est la petite dernière de Razer, là. C'est la X. Où il n'y a que 6 boutons, en fait. Et du coup, quand on met son pouce. On voit bien que mon pouce couvre immédiatement tous les boutons. Et c'est des boutons mécaniques. Donc, on peut spam beaucoup plus facilement. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 6. Et il n'y a rien d'autre. Toujours pas de boutons sur les autres doigts. Et le placement des petits boutons qui étaient sur le côté, là. Sur le côté, c'était merdique. Ils les ont mis ici. C'est encore plus merdique. Enfin, c'est pas mieux, quoi. Je la tiens comme ça. Pour atteindre les boutons du dos, là. Pour atteindre les boutons du bout, je suis obligé de courber complètement mon doigt, oui. Bon, c'est... Non. Mais non, Razer. Que s'est-il passé ? Non. J'avais avant une souris Logitech où il y avait un bouton ici. Et c'était de la bombe atomique. C'était vraiment bien d'aller l'appuyer. Genre, tu faisais des coups de roulette. Tic, tic, hop. Voilà. C'était vachement bien. Il faut savoir que moi, j'aime bien les roulettes bien définies ou bien crantées comme les Nagas. Parce que l'avantage, c'est que vu que je bagne ma roulette avant, arrière, plus le clic roulette sur des sorts. Alors, si tu n'as pas une roulette bien crantée, des fois, tu vas pouvoir faire un clic roulette. Et si tu as le doigt qui fait des petits freestyles, c'est difficile d'être précis. Le pire pour ça, les souris les plus merdiques du monde, enfin les roulettes les plus merdiques du monde, quand c'est pour du clic roulette, je parle, c'est la Logitech. Après, la Logitech font parallèlement les souris les mieux du monde, on peut dire quoi. Les roulettes les mieux du monde pour se balader quoi, pour scroller et tout quoi. Mais bon, parce que là, c'est vrai qu'avec les Razer, en fait, ça te fait des micro-vibrations dans le doigt. Et t'as le doigt qui est là, et à chaque fois que tu roules, c'est pas agréable. La Corsair, on fait une très bonne roulette, elle est en métal, et ouais, dark métal la roulette, t'inquiète. Donc, bien solide, c'est agréable. D'ailleurs, toute la souris, tu sens que... Enfin, si jamais t'as besoin de te défendre, il y a un mec qui passe, tu l'auras un coup de souris dans la gueule, t'es sûr qu'il revient pas. Donc, ça fait aussi défense IRL, c'est un des avantages de la Corsair. Bon, j'arrête de dire de la merde, je me concentre. Donc oui, donc là, une roulette beaucoup plus... beaucoup plus agréable. Elle fait mal, un petit coup, vite fait quoi, il y a une petite inertie. Et pourtant, elle est quand même crantée, et le clic est facile, le clic est très agréable. Mais, je ne vais pas vous mentir, il reste quand même difficile de faire des clics, sans faire de hich hich. Voilà, on peut faire un peu des mousses clics. Enfin, des miss roulettes, si je puis me permettre. Donc, sur la rate, on a un espèce de custom sur le haut niveau de la roulette, là. C'est de vous montrer ça. Ils ont fait des petits reliefs dessus. J'aime pas trop le toucher. Puis elle est en plastoc, on sent que c'est pas la qualité de la Corsair. Pourtant, on avait un peu de métal ailleurs, quoi. Mais non. Et puis, elle est crantée, mais pas trop. Un peu mieux que celle de Razer, et le clic roulette aussi. Un peu plus dur que sur la Corsair, mais il est bien. Voilà. Bon. Donc, après, pour parler de la qualité globale de la souris. Donc, Razer, c'est du plastoc. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quand même une très bonne souris, avec une bonne finition. Je trouve que l'ergonomie, c'est pour moi la préférée. Ça correspond à un type de cliqueur à deux doigts. J'utilise le même doigt pour la roulette et pour celui-là. Ou celui-là. Non, j'utilise ce doigt-là pour faire la roulette et pour cliquer. Donc, c'est le même doigt. Et du coup, ces deux doigts-là, c'est des chômeurs qui servent juste à maintenir la souris. Du coup, en fait, avec leur espèce de petit cocher, vous avez vu, je peux bien tenir la souris. Sans même le sert de mon pouce. Du coup, il est vraiment libre pour aller appuyer sur les boutons. La Corsair, c'est une souris qui permet les deux modes. Donc, à trois doigts, comme ça. Ou à deux doigts, comme ça. Donc moi, je joue à deux doigts. Et la rate, c'est plutôt quand même pensée pour ceux qui l'utilisent en mode trois doigts. Parce qu'elle est très large. Et si tu la tiens à deux doigts, vous allez voir, j'ai les doigts vachement écartés. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai trouvé qu'à pêcher un peu pour moi. Enfin, il ne me convenait pas trop à cause de ça. Parce que moi, je suis un deux doigts freestyle. Two fingers in the nose. Voilà. Et du coup, celle-là, c'était... Pour moi, je pense que la X, c'est le meilleur compromis entre le nombre de boutons, le confort des boutons et puis la prise en main. On remarque une petite différence pour ceux qui ont déjà une Naga. Les pavés en téflon, ils ne sont pas calés pareil. Là, on ne les voit presque pas, la caméra. Mais sur la Naga, ça fait tout le tour. C'était sympa. Du coup, tu es sûr que ça ne va pas se décoller. C'est un gros truc qui fait tout le tour. J'ai kiffé bien. Ils n'ont pas remis ça sur la X. Je suis un peu déçu. La qualité finition, c'était de ça que je parlais à la base en fait. Pas seulement de la prise en main. Pour moi, la mieux, c'est la Corsair. Tu es sûr d'avoir un... Tu vois bien que c'est bien fait. C'est du solide. Donc, ils ont vraiment soigné le truc. Il n'y a pas un pet. C'est super qualité leur produit. La rate, c'est aussi bien fait. Mais le problème en fait, c'est que... Je vais vous montrer en fait. Les trucs... On ne voit pas trop autant. Par exemple, je ne vais pas la remettre à fond. Là, on voit bien. Le problème en fait, c'est... Ça fait un peu plastique. Enfin... Ça fait un peu Lego en fait. Il bouge un petit peu. C'est léger quoi. Mais c'est du genre de conneries. Ça suffit à te donner l'impression que tu as une souris de merde dans la main. Enfin... Pour moi. Alors que non. Alors que pourtant, elle est... Elle a son poids. Elle est bien construite. C'est... Bon. Une fois qu'on a la main dessus, ça bouge moins. Mais quand même. Enfin... De plus, c'est avec la... La pression. Ce qui est vraiment dommage pour moi. Parce que c'est... Après, c'est une question de goût. C'est une très très bonne souris aussi. Il n'y a pas de deux. Je pense que c'est la souris avec laquelle on peut faire le plus de trucs. Si... Si vous ne savez pas utiliser votre autre main, je vous conseille plutôt celle-là avec la naga. Bien. Et une petite différence aussi dans la prise en main par rapport à ceux qui connaissent la... La naga classique. La naga X, ils ont mis en fait du mat ici. Donc c'est une texture un peu caoutchouc. Mais c'est pas du tout caoutchouc. Mais c'est un petit peu... Ouais, mat quoi. Un peu agréable. Et... Ici, par contre, ils ont mis le... Brillant. Et qu'ici, ils avaient fait le contraire. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Celle-là, elle est un peu plus rapeuse ici. Donc ici, là, c'est... On a le mat dessus et le brillant sur les côtés. Ils se sont rendu compte qu'en final, on appuyait plus... Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux. J'aime bien. J'aime bien la sensation. Mais ça change un peu. C'est cool. Et sur celle-là, ils ont mis une espèce de texture aussi. Un peu comme la Hex. Donc c'est-à-dire une espèce de plastique un peu rapeux, là. Ça... Ça... Ça adhère bien. Je l'aime bien. Je vous parle pas des conneries comme euh... Des pays où euh... Les euh... Les prises en or. Elles ont toutes les prises en or. Alors vous avez une... La Corsair, en fait, on voit pas le bout en or. Mais c'est parce qu'en fait... C'est un truc que j'aime bien aussi avec la Corsair. C'est que les gars, ils ont pas euh... Claqué de la thune pour rien. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait... Si je me trompe pas, hein. Le contour du euh... De l'USB, ça sert à rien. C'est un support juste, hein. C'est pour que ça tienne dans le truc. Le seul truc qui compte, qui devra être plaqué en or, C'est les petites broches à l'intérieur, là. Donc en gros, là, euh... Plaqué en or, ils en mettent partout autour. Ouais, ouais. Ça se trouve, ils en ont même pas mis dedans. Enfin si, ils en ont mis dedans, quand même. Mais bon. C'est euh... Juste pour faire le freestyle, hein. Ça sert à rien qu'elle soit dorée, ton USB, là. Du coup, c'est un truc que j'aime bien sur le Corsair. C'est que non. Le Corsair, il est... Je vais vous la montrer. Voilà. Le Corsair, il est euh... Il est pas doré. Mais à l'intérieur, Inside, c'est euh... C'est plaqué en or. Donc c'est là où ça compte, quoi. Ça... Bon, il est moche, hein. Il est... Il est bleu. Je sais pas pourquoi. On s'en tamponne. C'est ça, c'est un truc que j'aime bien avec le Corsair. C'est que... Ils font pas de trucs inutiles. Je peux vous montrer la boîte. C'est euh... La boîte la plus pourrie de l'histoire, quoi. C'est le vieux truc en plastoc. En plus, j'avais pas vu qu'elle pouvait s'ouvrir dans l'intérieur. Alors, je l'ai défoncé. Voilà. Et ça veut dire que les gars, ils dépensent pas 15 000 thunes en marketing là-dedans, quoi. Tu regardes la... La raseur. Ils font des espèces de machins freestyle. Qu'il y a un scratch à l'intérieur. Que quand tu le vois, Avec le petite brillance dessus. Bon, voilà. Moi... Hein, c'est euh... J'en ai rien à battre des vidéos d'unboxing. Comme j'en ai rien à battre que ma souris, elle arrive dans une super belle boîte. Bon, après, il y en a qui kiffent, hein. Je respecte ça, hein. Bon, euh... Moi, je m'entends pas. Alors, des petits détails que je vais dire aussi sur la... Sur la rate, c'est qu'effectivement, il y a des pièces de rechange, hein. C'est pas Transformers pour rien. T'as l'option en mode caoutchouc, euh... Marrant. T'as... Plus... Plus surélevé. Donc là, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus épais. Bon, voilà. Tu peux changer le poids, euh... SD vis, etc. Tu peux avancer et reculer les boutons comme tu veux. Moi, j'ai pu vachement les avancer pour que ça se mette bien. Non, non, non. C'est sympa, c'est sympa. T'en repose, petit doigt, si tu veux. Au niveau du poids. Alors... Alors, je suis... Petite... 109 grammes. 100 grammes, c'est parti. Celle-là, elle fait que 3 grammes de plus. Donc 112. Celle-ci, euh... En fait, c'est variable. Si t'enlèves tout ce que tu peux enlever qui pèse, tu la fais tomber à 130 grammes. Donc ça reste assez lourd. Et si tu mets tout, elle monte à 170 grammes. Donc c'est très lourd. Et celle-là, de base, elle est à 152 grammes. Donc pour moi, je la trouve un peu lourde, la Corsair. C'est le... Le fait d'avoir tout en métal, c'est normal qu'elle est un peu lourde. Voilà. Donc, euh... Au niveau des prix. Donc... 70 boules. 60 boules. 60 boules. 120 boules. 80 boules. Et voilà. Donc là, on va regarder rapido les drivers. Donc ça, c'est celui de la Corsair. La M90. Et euh... Par défaut, des boutons, c'est pas des trucs pratiques quoi. C'est pas... C'est pas simple comme Razer. On peut allumer ou éteindre les lumières ici, etc. Et euh... Donc on a ici Settings, etc. Donc ici, c'est tous les trucs... Ah ! Il y a une option, je vous ai pas parlé. Il y a deux boutons ici qui sont des petits clics, pré-clic en fait. Qui vous permettent de verrouiller votre clic principal. Pour que ça garde l'action appuyée. Euh... Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a aussi le bouton DPI, j'en avais pas parlé. Ça permet de changer le DPI rapidement. On peut tout bind. C'est assez bien indiqué. C'est mieux indiqué que sur l'autre... Sur l'autre souris. On voit que c'est assez bien fait. Donc là, c'est ce que je vous parlais. Tous les trucs. Tac, 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 tac. Et euh... Le... Le souci. Donc on peut toujours pas bind la roulette. Et on peut pas changer le raccourci ni des clics là. Si jamais on s'en sert pas de leur option et qu'on voulait mettre autre chose, on peut pas. Et on peut pas bind le bouton Shift ici. Le bouton qui nous sert de modifier. Moi j'aurais bien mis un vrai modifier. Pour pouvoir l'utiliser pour que ça... Ça affecte tout mon clavier quoi. C'est un truc qui me semble logique. Et c'est pas possible. Donc voilà. Tu l'as un peu dans le cul. Alors euh... Par profil on a 3 modes qu'on peut changer directement dans la souris. Sinon les profils en fait ils s'enregistrent sur ton ordi. Donc euh... Et il est en anglais aussi. Et celui de la Razer. Donc là c'est beaucoup mieux fait. Qui est euh... Aussi en anglais. Je sais pas si il y a une version française. Mais alors là de toute façon c'est très simple. C'est très bien fait. L'option pour les macros c'est complètement séparé. Donc tu veux faire une nouvelle macro. Tu l'appelles ici test. 1 1 1. Tu l'appelles 1 1 1 test. Tu fais record. Et là tu écris tout ce que tu veux. Hop. Là ça enregistre tout sur quoi j'appuie. Et euh... Je fais stop. Et là. Tuc. Ça m'a tout euh... Ça m'a tout euh... Enregistré. Après j'ai juste aller ici dans le mousse. Je clique. Hop. Je peux choisir direct une macro. C'est où ? C'est pas là dedans. Je fais fonction ici. Je clique sur macro. Et là je peux cibler. Je peux choisir. 1 1 1 1 test. Si j'appuie dessus ça va me le faire comme ça. Si je veux mettre juste un raconte. Par exemple j'ai envie que quand je fasse ma roulette d'en haut. Ça fasse J. Ici euh... Je choisis euh... Keyboard function. Et j'appuie T. Voilà. Ça va me faire T. Et pour les euh... Pour les boutons sur le côté. Je vous montre l'autre souris. Mais c'est pareil pour euh... Voilà. J'ai juste à cliquer dessus. De base. Et keyboard function. J'appuie sur G. De base. Bam. Voilà. C'est bon. Le bind il est mis. C'est simple. Et euh... On doit se connecter en fait. Quand on va sur le driver. Et il va charger. Et il sauvegarde tous... Tous tes profils. Toutes tes préférences. Sur un serveur distant. Et ce qui fait que... Ou que t'ailles. T'as juste à te connecter. Sur ton compte. Et t'as toutes tes préférences. Pour tous tes... Tes périphériques. Ici Razer. Donc ça c'est vachement bien pensé. Et évidemment. On peut faire les kikou. A éteindre. Allumer les lumières. Sur les côtés. Voilà. Donc euh... Encore un bon point ici. Pour euh... Razer. Nous avons pu constater. Qu'il n'existe pas de souris parfaites. En tout cas. Pas encore. Pour moi. Lex. Avec à la limite. Un petit bouton. Ici là. Et puis euh... Une roulette. Pourquoi pas là. Ça ce serait stylé. Ouais. Je sais. Je devrais bosser pour Razer. Euh... Ce serait. Ce serait la classe. Mais euh... Donc euh... Je vais donner les autres. Parce que le cas de souris. Ça me sert à rien. Je vais donner dans cette vidéo. Le faire à repasser. Pour gagner le faire à repasser. Veuillez vérifier que vous êtes bien. Abonné. Sur ma chaîne. Et que vous avez posté un commentaire. Je vous conseille aussi euh... Te... Apprécier ou ne pas apprécier la vidéo. Comme ça. Je me fais une idée un peu de... Global hein. N'hésitez pas même à poster un commentaire. Pour dire que vous avez pas aimé ma vidéo. Ou que... Il y a des soucis. Ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez quand même gagner la souris. Même en postant un commentaire négatif. Tant que vous ne postez pas un commentaire. Qui dit juste euh... Lol. Ni de faire passer please. Parce que euh... Bah moi je préfère les commentaires constructifs. Qui font ou... Dites quelque chose qui vous a plu. Ou dites euh... Si vous vous avez la naga. Et machin. Que ça vous gagne pas. Ou machin. Bah si vous avez la naga. Peut-être euh... C'est peut-être pas besoin d'une autre quoi. Mais bon. Voilà. Essayez euh... Parlez de votre expérience. Ou des idées que vous avez eu. Voilà. Essayez. Un commentaire utile. Pas juste un petit commentaire de merde. Et puis de temps en temps. Comme ça. Plus tard. Je distribuerai mes... Mes autres... Souris qui me restent. Je suis vraiment à prince. Je suis vraiment à prince. Pas juste de gueuler. Plein.